Intéressons-nous à présent à ce fonds peu connu lancé en 2014. Son nom, La Maison. Il s'agit d'un club d'investisseurs réunissant de prestigieux entrepreneurs français et européens. On peut citer notamment la famille Dassault, Martin Bouygues ou encore Xavier Niel. La Maison dispose de plus de 700 millions de dollars d'actifs sous gestion répartis dans six fonds de placement dédiés en grande partie aux nouvelles technologies. Et bien ce jeudi, ce club d'investisseurs a choisi Monaco pour tenir son comité des actionnaires. Je vous propose d'écouter le cofondateur de La Maison, Michel Sicurel, ainsi que le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini. Ils sont au micro de Fabien Bonilla. C'est donc de grandes familles d'investisseurs qu'on a réunies pour développer des investissements qui sont un peu sous les radars, que les grandes banques, les grands fonds ne repèrent pas forcément. Aujourd'hui, La Maison s'est beaucoup spécialisée dans le venture capital, le capital développement dans la tech et dans la Silicon Valley, en Chine, mais notamment qui représente 40% de nos investissements en Israël. J'ai donc beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui à Monaco, à présenter, si vous voulez, la réalité économique, financière de notre pays. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit que la place du Palais pour mettre en avant ce qui fait le caractère unique de Monaco et la raison aussi pour laquelle des entreprises, des fonds d'investissement comme La Maison, qui ont des compétences, des expertises très pointues, je pense notamment à la tech dans un pays qui est à la pointe comme Israël, peuvent nous apporter. Nous avons donc mutuellement à apprendre les uns des autres et je suis donc particulièrement heureux d'avoir l'occasion de les rencontrer aujourd'hui sur Monaco. Merci d'avoir regardé cette vidéo !